bonjour à toutes et tous donc ceci est le cours de logique destination des étudiantes et des étudiants du cède donc c'est je suis rafael kunstler c'est moi qui donne le cours ce semestre donc c'est un nouveau cours pour moi et puis dans la maquette en général donc c'est un cours qui est en rodage qui sera pas forcément totalement parfait je compte le retravailler pour l'améliorer d'année en année donc n'hésitez pas à me donner des retours je vais ouvrir le forum pour cela c'est aussi un cours qui est un cours difficile c'est un cours qui n'est pas qui ne correspond pas à ce que vous êtes habitués dans d'autres cours ou en plus dans des questions qui sont des questions philosophiques nous intéressent qui nous touchent etc là c'est un cours qui va être technique avec beaucoup de définitions qui sera un peu un cours avec un peu de mathématiques très légère mais un petit peu de mathématiques et souvent les étudiantes et les étudiants en philosophie n'aiment pas les mathématiques mais en même temps c'est indispensable d'avoir quelques notions en mathématiques pour pouvoir faire de la philosophie et donc c'est l'occasion pour vous d'avoir une deuxième chance si vous n'aimiez pas les mathématiques et à faire faire des mathématiques à un niveau vraiment très très alimentaire et sans qu'ils aient aucun présuppose et ça vous êtes très bien plus vous pouvez très bien vous a été en grande difficulté pendant vos études au lycée et malgré tout très bien vous en sortir dans ce cours simplement ça que ça implique de travailler de manière régulière et donc la manière dont on va procéder c'est que je vais poster chaque semaine sauf les semaines de vacances une vidéo et mon but ça va être de vous donner des exercices à faire chaque semaine dont vous pourrez poster les réponses sur un forum et je ne corrigerai pas individuellement vos exercices c'est pour vous pour que vous puissiez vous entraîner mais en revanche je vous donnerai la solution la semaine suivante donc si vous voulez vraiment bien suivre le cours je vous conseille de faire ces exercices pour assimiler pour voir quelles sont les difficultés et pour vérifier que vous parvenez à suivre le cours et d'autre part c'est important de suivre chaque cours et d'assimiler chaque cours avant de voir le suivant parce que le cours va être constructif donc je m'appuierai sur le cours précédent pour élaborer le cours suivant alors d'abord la bibliographie du cours je voulais vous conseiller quatre ouvrages sur lesquels je vais m'appuyer donc d'abord je vais m'appuyer sur la théorie aristotélicienne de la logique et pour cela vous avez deux textes qui sont qui vont vraiment me servir de point d'appui que je vous conseille de lire qui sont difficiles lire mais que je vous conseille de lire qui serviront le point d'appui à la première partie de mon cours donc c'est deux ouvrages qui font partie de ce corpus qu'on appelle l'organum l'organon c'est pas un nom qu'aristote a donné lui-même à son à ses ouvrages mais c'est des noms qui ont été donnés rétrospectivement par les bibliothécaires d'alexandrie à ses ouvrages et donc le premier ouvrage c'est de l'interprétation d'aristote qui est un tout petit livre mais très très ardue le deuxième c'est les premiers analytiques d'aristote les secondes analytiques sont deux livres où il développe sa logique qui ont servi de base à au développement de la logique médiévale ça va de base de cours pour les philosophes médiévaux et qui sont à l'arrière-plan des travaux des philosophes en gros jusqu'au début du 20e siècle si vous prenez la critique de la raison pure pour prendre un exemple plus patent peut pas comprendre la critique de la raison pure si on n'a pas à l'esprit la logique aristotélicienne la structure du cours le cours va être structuré en cinq parties d'abord je vais essayer de définir ce qu'est la logique ensuite je ferai une grosse partie de cours sur l'enquête logique aristotélicienne puis je développerai ce qu'on appelle la logique des propositions la logique des prédicats et la logique des relations cette structure de cours correspond aux deux grands moments dans l'histoire de la logique qui sont illustrés sur le l'écran par les deux textes que j'ai j'ai pris les photos donc d'abord vous avez une image de l'organon d'aristote qui était travaillé au au moyen-âge vous voyez que d'ailleurs il a noté en arabe puisque c'était un texte qui qui a été transmis au monde chrétien via le via le monde islamique et voilà donc c'est première partie du premier partie de du cours va porter sur ce sur ce la logique aristotélicienne et la deuxième partie va porter sur la logique dite post fréguéenne c'est une coupure un petit peu arbitraire parce qu'il y avait déjà des choses avant mais bon la date traditionnellement de 1879 la date de la publication la beigreef schrift donc l'idéographie en français où frégué propose une logique mathématisée et une logique qui a d'abord comme objet les propositions voilà donc c'est et donc ce sont les deux grands moments dans l'histoire de la logique logique aristotécienne logique contemporaine qui suit frégué sachant que entre les deux on croyait que la logique avait été déjà été achevée par aristote à ce que dit quand au début de la critique raison pure dans l'introduction c'est que là l'histoire de la logique et est close et bon c'était une erreur évidemment puisque l'histoire de la logique est repris à la suite des travaux de frégué concernant les évaluations alors tout vous tout ne vous concerne pas ici puisque je donne le même cours au présentiel donc des égards si ça rentre sur forum ça rentrera pas dans l'évaluation il n'y aura pas de partiel de mi semestre par contre sur un partiel final qui consultera à essayer de répondre à des exercices de logique est ce que je pourrais faire malgré tout c'est vous transmettre les partiels de mi semestre de du présentiel pour que vous ayez une idée du type d'exercice que je donnerai à la fin nous pouvons à présent commencer le cours qu'est ce que la logique alors c'est très difficile de définir logique je parle pas revenu à en donner une définition totalement satisfaisante je n'ai jamais trouvé non plus dans les livres que j'ai lu deux satisfaisantes si vous prenez le si vous prenez la l'organone de d'aristote il définit pas vraiment ce qu'il est en train de faire si il décrit donc décrit il décrit le langage il décrit les rapports entre les compositions il dégage histoire de corrélation mais il ne n'indique pas quelles sont les questions qu'il se pose en tout cas pas explicitement on est obligé si on veut essayer de définir ce que ce qu'est la logique selon aristote de procéder à une interprétation de surcroît aristote n'emploie pas le terme de logique donc il n'est pas du tout certain que ce qu'on appelle aujourd'hui logique correspond à ce que aristote fait dans de l'interprétation et dans les premiers analytiques donc mais malgré tout semble qu'on puisse dire qu'il y a une parenté entre ces deux déjà rétrospectivement les premiers analytiques et de l'interprétation ont été ensuite nommés comme des traités de logique ont été appelés traités de logique et d'autre part il ya malgré tout une sorte de parenté entre eux ce qu'on appelle aujourd'hui logique et ce que aristote pratique mais en oeuvre dans ces deux ouvrages alors je conseille juste par quelques pour me sortir de cette difficulté je juste commencer par quelques indications historiques d'abord sur l'origine du mot logique logique ça vient de logos en grec qui signifie le discours donc ça ne donne pas une indication très très précise puisque le discours c'est tous tout tout énoncé enfin on peut le définir de manière plus ou moins large mais on pourrait dire que le discours le logo c'est soit la capacité humaine à produire du discours soit tout discours humain et tout discours humain ne relève pas de la logique une définition un plus précise serait une définition terminologique c'est à dire une définition qui est posée par une convention et pour savoir qu'elle est cette convention il faut revenir à l'histoire de la philosophie et pour cela on a ce témoignage de diogène naers qui était un doxographe je crois du deuxième siècle après jésus-christ et nous raconte l'histoire et les idées des différents philosophes de l'antiquité et diogène naers nous donne le témoignage suivant à propos des stoïciens et de l'origine du terme logique alors ils disent que tout discours philosophique a trois parties l'une de ses parties étant la physique une autre éthique une autre logique cette division fut faite pour la première fois par zénon de sitium dans son traité du discours puis par chrysip dans le livre 1 du traité du discours et dans le livre 1 de sa physique donc ici la logique est définie comme une discipline une sous-discipline de la philosophie telle que l'entendait les stoïciens qui étaient ont été les premiers à essayer de produire à penser la philosophie comme un système qui pouvait s'enseigner donc ils ont un peu rendu scolaire la la philosophie et donc comme un système comme un système dont les trois parties étaient d'un côté la physique c'est à dire l'étude de la nature l'éthique étude de la manière de la vie bonne savoir comment il faut vivre et enfin une troisième la logique qui essaie de savoir comment déployer le raisonnement et le discours de manière à pouvoir produire une physique qui soit satisfaisante et une éthique qui soit également satisfaisante donc la logique est un statut fondationnel au sens où et d'instrument au sens c'est l'instrument qui permet de mener à bien l'enquête à la fois physique et éthique physique le monde de la nature l'éthique le monde plutôt humain un autre témoignage important c'est celui d'aristote puisque aristote est censé être le fondateur et même jusqu'à quand celui qui a achevé la physique la logique ce qui dit quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai au sens où les stoïciens ont développé à leur tour une logique qui en fait correspond à la logique des propositions actuelles toujours est-il que aristote à la fin de son de ce qu'on appelle l'organone de le prédige un ouvrage pour réfuter les il examine les réfutations sophistiques les pratiques des sophistes c'était à produire des réfutations leurs adversaires et à la fin de cet ouvrage il fait une sorte de bilan de son oeuvre de logicien de son enquête il n'appelle pas ça logicien qui n'appelle pas logique et donc il fait une sorte de bilan où il est l'essaye d'évaluer quel est le travail qu'il a effectué lui-même aristote il essaie d'évaluer son apport à la culture commune et il écrit la chose suivante ainsi donc pour la rhétorique il y avait des travaux nombreux et anciens pour la science du raisonnement au contraire nous n'avons rien absolument d'antérieur à citer mais nos pénibles recherches nous ont compté bien du temps et bien des peines si donc il vous paraît après avoir examiné nos travaux que cette science dénuée de tout un décédent analogue n'est pas trop inférieure aux autres sciences qu'ont accru de successifs labeurs il ne vous restera plus à vous tous c'est à dire à tous ceux qui ont suivi ces leçons qu'à montrer de l'indulgence pour les lacunes de cet ouvrage de la reconnaissance pour toutes les découvertes qui ont été faites donc qu'est ce que nous dit ici aristote il dit que avant lui il n'y avait rien à la différence avec l'enquête sur la rhétorique où il existait des prédécesseurs en logique il n'y avait personne avant lui donc on peut en conclure que aristote a inventé un nouveau type d'enquête ainsi pas de raison de remettre en question son témoignage qui a ensuite été nommé rétrospectivement par les stoïciens logique cette première approche historique est certes instructive mais elle n'est pas suffisamment précise elle ne donne pas d'indication sur ce qu'on fait quand on fait de la logique et pour savoir ce qu'on fait quand on fait de la logique l'approche que je vous proposerai dans ce cours est de voir la logique comme une enquête et donc d'essayer de se dire de se remettre à la place d'aristote à au moment où il a commencé à faire de la logique où la logique n'existait pas et à nous demander comment quelles sont les questions qu'il faut se poser quelles sont les questions qui ont amené aristote à à s'interroger sur la logique et à vouloir fonder une nouvelle discipline à vouloir mener une enquête qui n'avait jamais été menée avant lui alors on peut pour mener cette cette espèce de l'expérience de pensée ou de voyage dans le temps nous allons essayer de redevenir aristote et de redécouvrir ce qu'a découvert aristote il faut repartir de l'idée donc que de la logique comme enquête et donc nous poser la question de savoir sur quoi enquête la logique vous vous souvenez probablement que pour aristote toute enquête commence par un étonnement qu'il faut se demander qu'est ce qui a étonné aristote quel est le phénomène humain ou naturel ou social qui l'a étonné qui l'a amené à se dire qu'il y avait une enquête à mener des problèmes à résoudre etc etc un premier phénomène par de quelque chose que tout le monde connaît c'est l'existence du raisonnement déductif qu'on emploie en mathématiques mais qu'on emploie aussi dans la vie courante celui de raisonnement déductif le plus connu c'est celui ci le psychologisme tous les hommes sont mortels socrate est un homme par conséquent socrate est mortel alors ici c'est un rappel du cours précédent vous avez au dessus de la barre d'inférence les prémices du raisonnement en dessous de la barre d'inférence la conclusion d'autre part les prémices sont numérotés pour pouvoir y faire référence de manière aisé dans le raisonnement ou dans la discussion donc ici vous avez un schéma raisonnement mis en forme c'est un premier phénomène étonnant pourquoi c'est un phénomène qui est étonnant parce que si vous comparez avec cet autre raisonnement cette autre référence tous les hommes sont mortels socrate est une femme socrate est immortel il ya une différence en apparence ces deux raisonnements ou ces deux ensembles dénoncés sont identiques bon mais à quelques différences de mots près mais en réalité dans le premier cas on a un sentiment de nécessité d'un sentiment qu'il n'est pas possible que si on accepte les prémices la conclusion soit fausse alors que dans le cas dans le second cas accepter les prémices ne nous contraint pas à accepter que la conclusion est est vrai donc la question est celle de savoir comment expliquer que dans un cas il y ait une nécessité de la vérité de la conclusion tandis que dans l'autre cas une telle nécessité ne se ne s'observe pas quelle est la différence qui comme quelle est la cause de cette différence la cause elle doit résider dans les deux premières prémices ou dans les deux premières prémices et dans leur rapport avec la conclusion c'est une première question et une fois qu'on se pose cette question on peut se demander est ce qu'on peut donner un ensemble de deux prémices telles qu'ils ont comme conclusion qu'ils ont une conclusion qui dont la vérité suit nécessairement de la vérité des prémices au cas où les prémices seraient vrais on s'amène à essayer d'identifier des catégories de d'ensemble de propositions un deuxième phénomène étonnant c'est la pratique socratique donc ce que fait socrate c'est que il interroge ses interlocuteurs il a en leur posant des questions et il obtient des réponses qui sont des réponses en général close soit oui soit non et au bout d'un moment il leur dit puisque tu m'as répondu oui à cette question là où il ya cette question là tu es forcé de me répondre oui à cela ou alors si tu me répondant c'est que tu es incohérent et donc ce ce phénomène donc qui est qui est la pratique socratique met en évidence l'existence de contradictions dans dans le discours humain et c'est à mon sens le deuxième objet sur lequel réfléchit aristote deuxième phénomène étonnant l'existence de contradictions comme expliquer que si je dis j'étais hier au cinéma et hier je n'ai pas bougé de chez moi il y a une contradiction et si je vous dis hier j'ai je n'ai pas bougé de chez moi et hier j'ai lu un livre je crois que j'ai dit qu'il n'y a pas de contradiction et là il n'y a pas de contradiction comment expliquer la différence entre ces deux coupes de propositions je voulais la phrase une phrase du gorgias où il est clair que la pratique de la contraction centre de la pratique socratique quoi donc socrate as-tu vraiment de la rhétorique l'opinion que tu viens de dire ne crois-tu pas plutôt que c'est par pudeur que gorgias t'a avoué que l'orateur connaît le juste le beau le bon et que si l'on venait chez lui sans être instruit de ces choses il les enseignerait c'est cet aveu probablement qui est la cause de la contradiction où il est tombé et dont tu t'applaudis d'ayant jeté dans ces sortes de questions mais penses-tu qu'il y ait quelqu'un au monde qui reconnaisse qu'il n'y ait aucune connaissance de la justice et qu'il n'est pas en état d'instruire les autres en vérité il faut bien être bien étrange pour faire descendre le discours de pareil bagatelle donc ici ce qui est important c'est que l'adversaire de socrate polos reproche à socrate d'avoir fait tomber gorgias dans une contradiction en jouant sur la pudeur de gorgias qui n'a pas osé dire que il n'a vécu de la justice du beau et du bon donc ici il ya bien l'idée à l'intérieur même dialogue que l'essentiel de la pratique de socrate c'est d'amener son interlocuteur à la contradiction en juste je reconstruis un petit peu le raisonnement du gorgias pour voir en quoi socrate à amener gorgias à contre contradiction donc d'abord il a demandé à gorgias qu'enseigne-tu gorgias dit j'enseigne à convaincre n'importe qui de n'importe quoi socrate demande est ce que tu es ce que tu enseignes aussi la justice non gorgias répond oui et ensuite socrate fait accepter à gorgias l'idée que si on est juste on peut pas chercher à convaincre n'importe qui de n'importe quoi il ya donc une contradiction soit gorgias est un maître de justice soit il à mettre de rhétorique mais ne peut pas être les deux en même temps et alors ce cette pratique de la contradiction sert et au centre de la pratique socratique puisque c'est grâce à elle qu'il peut faire savoir et savoir qu'on ne sait pas la compte réaliser qu'on se contredit manifeste fait que une une des de nos croyances est fausse et donc que l'on n'est pas dans la on n'est pas dans la connaissance un autre exemple de contradiction donc je tire de l'étif rond même si pas exactement ce qu'il ya dans l'étif rond mais ça c'est pas très difficile d'aller un tout petit peu plus loin que ce que dit socrate pour en tirer ce cette contradiction qui est essentielle pour notre culture où premièrement chacun d'entre nous dirait qu'il est objectivement mal d'assassiner ses enfants chacun d'entre nous dirait que tout ce que dieu veut et bien et chacun d'entre nous dirait que dieu peut vouloir qu'on assassine nos enfants pourquoi parce que si dieu ne pouvait pas tout vouloir il serait pas tout puissant donc il ne peut pas poser de limites à la volonté de dieu or si on considère ces trois propositions elles sont contradictoires donc il faut remettre en question l'une de ces l'une de ces opinions en revanche si je prends comme ensemble dénoncé le bien et le mal est objectif il ya de la tarte au frigo la météo annonce vers là il n'y a pas essayer de contradictions donc encore une fois la question est celle de savoir pourquoi dans le premier cas il ya contradiction et pourquoi dans le second il n'y a pas de contradiction pour essayer de répondre à cette question il faut poser un petit peu de vocabulaire en distinguant plusieurs notions que j'ai déjà définis dans le cours sur l'argumentation qu'une proposition c'est un énoncé qui peut être vrai ou faux une proposition en tant qu'énoncé donc une proposition pardon n'est pas passe moi le sale n'est pas une proposition puisque ce n'est ni vrai ni faux c'est un ordre une proposition en tant qu'énoncé un sens ce qu'on appelle son contenu propositionnel par exemple il fait beau n'a pas le même sens que il n'y a pas de nuages c'est ce sont deux énoncés qui ont un sens différent puisque le premier ne mobilise pas forcément la représentation de des nuages une proposition à une référence c'est à dire que pour pouvoir être vrai ou faux une proposition doit renvoyer à une partie du monde sans cela on pourrait pas comparer le contenu de la proposition avec une partie du monde et donc quand le contenu de la proposition correspond au contenu du monde la proposition est vraie et quand le contenu la proposition n'y correspond pas la proposition est fausse une notion de valeur de vérité est très importante en logique la valeur de vérité c'est le fait que c'est que c'est une propriété c'est fait qu'une proposition soit soit vraie soit fausse donc dire quelle est la valeur de vérité une proposition c'est dire si elle est vraie ou si elle est fausse donc voilà c'est la valeur de vérité en fait c'est une notion de valeur de vérité elle sert à poser une question quelle est la valeur de vérité une proposition et on répond soit oui soit non enfin le jugement c'est l'acte qui consiste à poser une proposition comme vrai ou fausse en effet on peut très bien poser comme vrai une proposition qui est vrai comme vrai une proposition qui est fausse comme fausse une proposition qui est vrai ou comme fausse une proposition qui est fausse il faut pas confondre le jugement et la proposition. On peut très bien avoir un jugement qui est vrai à propos d'une proposition qui est fausse. Un jugement vrai est l'acte de poser comme vrai une proposition vraie ou comme fausse une proposition fausse. Maintenant, j'aimerais essayer d'expliquer pourquoi le phénomène logique ou les phénomènes de la contradiction et les phénomènes de la conséquence sont étonnants. C'est parce qu'ils contredisent la manière dont on se représente habituellement la vérité des propositions. Je pose ce problème en forme de trois propositions qui sont également vraies. Premièrement, c'est que la vérité d'une proposition dépend de l'état de chose que cette proposition décrit. ou j'aurais dû écrire plutôt, la valeur de vérité d'une proposition dépend de l'état de chose que cette proposition décrit ou à laquelle cette proposition fait référence. Par conséquent, cette valeur de vérité est indépendante de l'état mental de celui qui la prononce. Si je dis que je suis devant un zèbre, même si je suis en train de penser que je suis devant un ordinateur et que je me suis trompé de mot, l'énoncé que j'ai prononcé était faux parce qu'il fait référence à ce qui est devant moi, il propose une description, le zèbre, et cette description ne correspond pas à la réalité. Pour savoir si un énoncé est vrai ou faux, il faut aller dans la réalité, il ne faut pas rester dans notre tête, il faut aller dans le réel pour comparer le réel avec nos propositions. Deuxièmement, la vérification est la procédure qui consiste à déterminer si une proposition est vraie ou fausse. C'est-à-dire que, voilà ce que je viens de dire, c'est que puisque la valeur de vérité d'une proposition ne dépend pas de ce qu'il y a dans notre esprit, pour savoir si une proposition est vraie ou fausse, il faut la vérifier, c'est-à-dire aller voir ce qu'il en est du fait auquel la proposition fait référence. Troisième aspect du problème, c'est ce qui décrit le phénomène logique, contredit en quelques ordres de première prémisse, c'est qu'il arrive qu'on sache qu'une proposition est vraie ou fausse sans passer par une vérification. Nous avons une connaissance a priori de la vérité ou de la fausseté de certaines propositions. Les trois propositions ici, les trois énoncés, ne peuvent pas être vraies simultanément. Si on sait d'emblée que quand quelqu'un se contredit, l'une des propositions est fausse, sans avoir besoin de vérifier, alors il est faux que pour savoir si une proposition est vraie ou fausse, il faut toujours aller vérifier. Voilà, donc je vais juste terminer la définition de la logique. Je vais passer cette diapositive. Un autre aspect de la définition de la logique, c'est que la logique ne considère pas simplement des relations entre des énoncés, elle considère également et surtout des inférences, en distinguant différents types d'inférences. Une inférence, c'est la différence entre une inférence et un ensemble d'énoncés, c'est que les énoncés sont des choses qui sont produites par nous, qui sont en face de nous. L'inférence, c'est un processus mental. L'inférence, c'est une relation entre une ou plusieurs prémices et une conclusion. Le raisonnement, c'est tout simplement une succession d'inférences. Alors, à partir de là, il faut distinguer entre des inférences qui sont valides et des inférences qui ne sont pas valides. Une inférence est valide si, quand ses prémices sont vraies, sa conclusion est nécessairement vraie. C'est le cas de Socrate, qui est mortel, et tous les hommes sont mortels. Par contre, s'il dit que Socrate est une femme, etc., ce n'était pas une inférence valide. Ce qu'on appelle la conséquence logique d'un ensemble de propositions, c'est l'ensemble des propositions qui sont nécessairement vraies, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être fausses, si les premières sont vraies. On peut mettre ces deux définitions en relation pour définir l'inférence valide, de nouveau. Une inférence est valide si sa conclusion est la conséquence logique de ses prémices. Du coup, on peut arriver à une définition de la logique, ou à plusieurs définitions de la logique. Encore une fois, je ne pense pas que j'ai une définition satisfaisante de la logique. Ce sont simplement des approximations. Premièrement, on peut définir la logique comme l'étude des inférences, qui a pour objectif d'identifier des inférences valides, et qui cherche à expliquer pourquoi certaines inférences sont valides et non d'autres. Ça, c'est la définition de la logique du point de vue de l'inférence. Une deuxième définition, c'est celle sur laquelle la logique serait l'étude des jugements incompatibles, donc les contradictions. Et troisième définition, c'est qu'emploie par exemple Pierre Wagner, c'est que la logique est l'étude de la conséquence logique. Du coup, la question générale qu'on se pose en logicien, et que se pose Aristote, c'est celle de savoir quels sont les paramètres qui déterminent l'impossibilité que deux ou plusieurs propositions soient vraies en même temps, ou alors, quels sont les paramètres qui déterminent la nécessité qu'une proposition soit vraie, si une ou plusieurs autres sont vraies. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501